Et j'ai lu coup. Je regrette que ce débat, qui est quand même un débat très important, le prix de l'électricité, la situation de l'énergie en Polynésie, soit ramené au niveau du caniveau. J'ai vu Mme Gilda Vailo demander à l'Assemblée la semaine dernière que le pays rachète EDT. C'est pour ça que je parle de stupidité. Les mots sont crus à la mesure de la colère froide du vice-président. En presque deux heures de conférence de presse, il a passé en revue 30 ans de politique énergétique opposant systématiquement ses choix actuels ou futurs aux errements et insuffisances passés des anciens gouvernements et autres affairistes. Évoquant successivement Séco-Sud, la vente de Maramanui à l'EDT, les éoliennes de Makemo ou les retards du SWAC, le ministre des énergies en revient sans cesse à la baisse du prix des tarifs de l'électricité. 10% de baisse en l'espace d'une année, alors que les personnes qui nous le reprochent ont eux-mêmes acté des augmentations du prix de l'électricité substantielle. Il y a des limites aussi à la malhonnêteté intellectuelle qui accourt en ce moment. Selon lui, une commission d'enquête avec une participation active de toutes les composantes de l'Assemblée était nécessaire. Cette dernière ne devrait écarter aucune question, y compris la prolongation de 10 ans par Gaston Flos de la concession d'EDT, alors que tous les actifs de la société devaient revenir gratuitement à la Polynésie en 2020. A l'écouter, la question de l'énergie aura donné lieu à une longue litanie de malversations. Lorsque l'on connaît les personnes qui alimentent ces débats stériles, je l'ai dit, devant l'ensemble des journalistes, mon casier judiciaire est vierge. Et de voir des gens dans le casier pour remplir ma bibliothèque, venir porter de telles accusations, c'est effectivement quelque chose qui m'est insupportable. Visiblement très remonté, le vice-président a aussi regretté le silence incompréhensible, selon lui, de la direction d'EDT, face à toutes ces accusations. Sous-titrage ST' 501